Pourquoi chanter fait du bien ? Oui les amis, c'est prouvé scientifiquement. Ce n'est pas juste des on-dit. Je vais vous expliquer tout ce qui se passe quand on chante, tous les bienfaits que cela peut vous apporter. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que j'y partage de nombreux conseils quasi-quotidiens. Active bien la petite cloche comme cela, tu recevras les notifications à chaque fois que je suis en direct et nous pourrons même échanger. Tu verras, c'est très sympa. Alors, on dit oui, chanter cela fait du bien, mais c'est maintenant prouvé scientifiquement et en fait, le chant agit à plusieurs niveaux. Je vais t'en parler tout de suite. Alors, la première chose vraiment qui est un grand bénéfice, c'est la respiration parce que lorsque l'on chante, on met en place une technique de respiration. C'est un petit peu comme les gens qui font du yoga, qui apprennent à respirer pour le yoga. Eh bien, quand on chante, on va apprendre à respirer pour chanter. Eh bien cela, cela fait vraiment une différence. Et pour te raconter une petite anecdote, j'étais un jour avec un médecin qui faisait des mesures sur mon cœur. C'était pour une expérience. C'était une formation de cohérence cardiaque. Et en fait, en voyant, si tu veux, les battements de mon cœur, ce médecin m'a tout de suite dit, il m'a dit soit tu fais du yoga, soit tu chantes. Parce qu'il sait que ces deux disciplines, si tu veux, apportent vraiment quelque chose au niveau de la respiration. Et du coup, cela agit même sur la santé du cœur. Donc cela, c'est vraiment une excellente nouvelle. Tu vois, tu n'as pas besoin forcément de faire du jogging à outrance. Déjà, le fait de chanter, cela va améliorer en fait ta respiration et ta santé cardiaque. Alors, la deuxième chose qui a pu être mesurée en laboratoire, c'est la production d'hormones, notamment les ocytocines, les hormones de l'attachement, les hormones du bien-être. Eh bien, ces hormones sont fabriquées lorsque tu chantes, notamment lorsque tu chantes en groupe, voilà. Alors, pourquoi, je ne sais pas te le dire pourquoi ces hormones sont fabriquées, mais le fait est que cela a été validé scientifiquement. Et voilà, avoir une pratique régulière du chant va te faire générer des hormones qui sont les hormones du bien-être. Donc, voilà aussi pourquoi tu te sens bien quand tu chantes. Eh bien, parce que tout simplement, chimiquement en fait, ton corps se modifie et tu te retrouves dans un état de bien-être. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo auprès d'amis si eux ont plaisir à chanter ou au contraire, s'ils doutent, s'ils disent mais toi, tu chantes, mais est-ce que vraiment cela fait du bien ? Ils auront du coup des réponses à ces questions. Alors, cela te permet aussi quand tu chantes d'exprimer des choses que tu exprimerais peut-être pas dans la vie de tous les jours. Je m'explique, tu es peut-être timide, tu n'oses peut-être pas dire les choses comme cela aux gens, je ne sais pas, qui t'énervent ou qui te font de la peine ou au contraire des gens que tu aimes et tu ne sais pas trop comment leur dire. Et c'est vrai que bien souvent, la chanson, le fait de chanter, cela permet d'exprimer des émotions qu'on n'a peut-être pas le loisir d'exprimer parce que les normes sociales font qu'en fonction du pays dans lequel tu habites, ce n'est peut-être pas trop la coutume de s'extérioriser comme cela. Mais la musique permet de le faire. Donc, chanter te permet aussi comme cela de t'exprimer un peu, d'exprimer tes émotions. Cela permet aussi de se défouler. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, après une journée de travail, le fait de chanter, cela me permet de me libérer, de me vider la tête, de me défouler et cela, c'est vraiment très bien parce que plutôt que de ramener à la maison tes soucis de boulot ou tes petits tracas du quotidien, le fait de chanter comme cela va vraiment te permettre de te libérer et de pouvoir passer à autre chose dans de bonnes conditions. Quand on chante aussi, très souvent, on ne le fait pas seul. On a l'habitude de se rassembler peut-être avec des amis, peut-être au sein d'une chorale, peut-être avec un groupe de musique si vous répétez. Et du coup, l'avantage de cela, c'est vraiment le partage. Et très souvent, faire de la musique, chanter, cela veut dire se rassembler, voir ses amis une fois par semaine, on va chanter ensemble, se rassembler avec les musiciens avec qui on joue et mettre en place des choses. Et du coup, cela te permet aussi d'avoir une vie sociale plus riche, d'échanger avec du monde, de croiser des amis régulièrement et puis de ne pas rester tout seul dans ton coin. Donc cela, c'est aussi l'avantage de la musique et du fait de chanter. Alors, peut-être que tu es maintenant convaincu des bienfaits du chant, mais tu ne sais pas trop par où commencer. Alors, tu sais moi, c'est mon métier. Je suis coach vocal. Et ce que je te propose, c'est de t'envoyer des conseils privilégiés directement chez toi dans ta boîte mail et ce plusieurs fois par semaine pour t'aider en fait à mettre en route, à amorcer la pompe, à t'aider, à t'expliquer par où tu peux commencer si tu veux apprendre à chanter. Alors, pour recevoir mes conseils privilégiés, tu peux tout simplement cliquer dans le lien qui est dans la description. Tu verras, il y a un petit formulaire qui s'affiche. Tu rentres simplement ton prénom et ton adresse mail et je pourrais t'envoyer du coup dès demain mes meilleurs conseils pour démarrer le chant et à suivre cette passion que tu as peut-être en toi. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501